Tout 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 le hockey sur glace en un mot pour moi c'est sensation donc sensation dans le jeu puis aussi sensation quand on gagne une médaille pouvoir partager ça avec mes coéquipières pour moi c'est quelque chose d'unique comment as-tu commencé le hockey sur glace j'ai commencé lorsque j'avais quatre ans donc au club de chambéry mes frères et soeurs jouaient déjà au hockey donc moi dans mon cas j'ai fait que suivre pour moi c'était évident que que j'allais jouer au hockey sur glace j'ai commencé au poste d'attaquante puis par la suite j'ai même joué un défenseur à cette époque là il y avait pas tout le monde qui voulait jouer en défense on voulait plutôt jouer à l'attaque donc je suis allé combler les trous comme on dit tu es la capitaine de l'équipe de france depuis sept ans quel rôle joues tu auprès des jeunes auprès des jeunes ben je pense que j'essaye d'avoir un rôle exemplaire le plus possible pour pouvoir les mener dans la bonne direction j'essaye de leur apporter des conseils aussi en tant que joueuse l'expérience que j'ai derrière moi maintenant ça fait dix ans que j'évolue en équipe nationale puis je pense que je sers aussi d'intermédiaire entre les coachs et les joueuses parce que c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde de pouvoir aller parler au coach donc c'est aussi un de mes rôles de pouvoir faire la relation quel est ton modèle sportif j'ai pas vraiment de deux modèles sportifs peut-être paraître étrange mais quand j'étais jeune c'était essentiellement mes frères et soeurs que que j'admirais c'est vrai que j'ai toujours voulu suivre leur exemple les valeurs qui m'intéresse essentiellement c'est dans le sport c'est le respect cette notion de solidarité d'esprit d'équipe moi je suis vraiment attaché à l'esprit d'équipe puis aussi je dirais les valeurs de travail as tu remarques une démocratisation de la pratique en france en effet je pense qu'on peut voir ces dernières années qu'il ya vraiment une évolution du nombre de licenciés en france les clubs sont sont plus préparés à accueillir des jeunes filles c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de filles dans les clubs donc c'est vraiment intéressant puis le fait que la fédération aussi mette davantage en avant le hockey féminin fait en sorte aussi que les que les gens s'intéressent c'est vraiment encourageant donc pour vous que ça continue les joueuses de hockey sur glace ne sont pas professionnelles pourtant tu arrives à jouer de ta passion et avoir une vie personnelle et professionnelle à côté peux tu nous raconter ce qui te motive moi ce qui me motive c'est vraiment la passion je suis vraiment passionnée de mon sport c'est vrai que c'est pas toujours évident de pouvoir concilier vie professionnelle et ou étudiante et le sport mais je pense que quand on est passionné on trouve toujours une façon d'y arriver c'est sûr que ça prend du temps pour moi je sais pourquoi je m'entraîne je sais quel but je vais atteindre les rêves que j'ai puis c'est ce qui fait que pour moi être professionnel ou amateur actuellement je vois pas de différence as-tu un rituel personnel d'avant match ou un que vous partagez avec l'équipe alors personnellement j'ai vraiment pas de rituel d'avant match à part que peut-être je commence toujours par mon patin gauche puis ensuite je lasse mon patin droit c'est peut-être la seule chose que je peux remarquer sinon on partage un rituel avec l'équipe avant chaque dégui match donc on met une musique qui s'appelle angéliste puis on se regroupe pour se dire les derniers mots avant de monter sur la glace un message à faire passer aux jeunes hockeyeuses alors moi je sais ce que je dirais c'est de croire en vos rêves moi j'y crois toujours je pense que c'est ça c'est de jamais lâcher peu importe les difficultés qu'elles vont rencontrer c'est sûr que toute façon dans une carrière rien n'est simple on va toujours rencontrer des difficultés mais je pense que si on croit en nos rêves puis qu'on reste toujours dans ce qu'on vise je pense que c'est comme ça qu'on réussit donc moi c'est ce que je passerai au message puis leur dire aussi que le hockey c'est vraiment que du plaisir donc peu importe que ce qu'on vous pu et peut vous dire le hockey c'est aussi au féminin donc voilà